Les titres du journal. Dans ce journal, nous irons à la découverte du café Ziyama, le produit Guinée Saint-Pro sur le marché mondial et fait la fierté du pays. Et de découverte des chantiers, réouverture des chantiers de l'État, le ministre délégué à la Défense nationale a procédé ce matin au coup d'envoi des travaux. Bofa abrite la 21e journée internationale de la famille, célébrée cette année. Cette journée a connu une forte mobilisation. Les écrous, c'est dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous. Le président de la République prend part à la signature des accords inter-maliens. Professeur Alpha Kondé reprend à l'invitation de son ami Ibrahim Aboubakar Keïta. Il a été accueilli à sa descente d'avion à Bamako par une forte communauté guinéenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de poursuivre ce journal, le contenu de ce communiqué de la présidence de la République. Dans le cadre des concertations avec la classe politique, son Excellence, M. le Président de la République, invite le mercredi 20 mai 2015 à 11h, le chef de file de l'opposition, l'honorable Célou Dalen Diallo, pour des échanges portant sur la situation sociopolitique nationale. Le président de la République reste fidèle à sa politique de concertation et de consensus entre la mouvance présidentielle et l'opposition pour l'aboutissement d'un dialogue permanent en vue d'aller vers des élections libres, crédibles et transparentes dans notre pays. Le bureau de presse de la présidence. Je vous le disais en titre, le café Ziyama cultivé sur le massif de Ziyama-Massanta a un goût unique. Le produit de qualité est obtenu grâce aux travaux de recherche du centre de Sérédou. Aujourd'hui, ce café made in Guinée s'impose sur le marché mondial et au salon de l'agriculture de Paris. A la découverte des saveurs du café Ziyama avec un faux des camarades. A près de 800 km de Conakry, le massif montagne du Ziyama surplombe la commune rurale de Sérédou. Cet écosystème, toujours humide, est propice aux cultures d'exportation, notamment le café Ziyama. Un café acidulé et aromatique au goût unique au monde. Aujourd'hui, hors de son terroir, ce café de qualité commence à marquer son territoire. Et les salons parisiens, salons d'agriculture en particulier, sont l'occasion d'assurer cette promotion. Je pense par exemple au succès qu'a eu le café Ziyama lors d'un des derniers salons. Et c'est un succès mérité parce que c'est un café, c'est un robusta, mais très fin, qu'il est agréable de boire. J'en suis moi-même consommateur. Le café Ziyama vient de décrocher son indication géographique. Une indication géographique susceptible de faciliter la commercialisation de ce café, dont la spécificité est due à sa zone de production. Là, les chercheurs nous expliquent que c'est un clone. Un clone qui a été fait par l'Irague et qui, grâce aux conditions agroécologiques spécifiques du Mont Ziyama, donne un café extrêmement particulier. Le même café planté ailleurs n'aura pas le même goût, n'aura pas le même arôme. Aujourd'hui, l'heure de production du café Ziyama a été délimitée. Un cahier des charges établi. Ce café, bénéficiant de l'indication géographique protégée, est commercialisé à l'étranger à des prix rémunérateurs pour les producteurs. Mais à cause de sa faible production, la Guinée est loin d'être un pays grand producteur de café. C'est la semaine de l'agriculture. La RTG accompagne cette initiative du gouvernement. Les projecteurs sont donc dirigés vers la préfecture de Kindia. La cité doit abriter la journée nationale du paysan. La ville est réputée pour sa production fruitière. Et les agriculteurs qui évoluent dans le domaine saluent la politique d'accompagnement du chef de l'État, qui consiste entre autres à la fourniture d'un train. Mais ils sollicitent la mise en place d'une politique de conservation et de commercialisation de leur production kernos-mandiane. La production d'ananas, c'est l'une des spécialités des membres de la coopérative de producteurs de fruits et légumes de Kindia. En 2014, ils ont vendu près de 1300 tonnes d'ananas sur le marché de la Guinée et de la sous-région. Une quantité qu'ils ambitionnent doublée. Mais avant, il va falloir lever un obstacle, celui d'améliorer l'emballage des produits pour se lancer dans la conquête de nouveaux marchés. Difficile pour nous d'acheter les cartons fabriqués à la société d'emballage de Gomboya à cause du prix élevé. Nous demandons l'appui des autorités afin qu'on puisse avoir des cartons d'emballage répondant aux normes pour mieux présenter nos produits. C'est ici, dans le secteur de Bassa, à la périphérie de la ville, qu'ils cultivent l'ananas, une étendue terrestre exclusivement dédiée à la culture de fruits, prisée pour ses vertus nutritionnelles. Aux plantations d'ananas s'ajoutent celles de bananes en pleine expansion dans la ville. Avec un sol propice à l'agriculture, Kindia offre de multiples possibilités aux amoureux de la terre d'investir dans la culture des fruits. Les gens se tournent de plus en plus vers la terre parce qu'ils ont vu l'intérêt de la terre, de la culture. Ils ont vu des gens qui commencent à s'enrichir à partir de l'agriculture, petit à petit, dans les villages, dans les villes, dans les sous-préfectures, et ainsi de suite. Parce que dans ça, pourquoi les gens avaient abandonné l'agriculture ? Parce qu'ils n'avaient pas vu des gens s'enrichir dans l'agriculture. Tout comme avec les ananas, le défi de commercialisation et de conservation se pose pour l'épanouissement de la production de la banane. Même préoccupation en cette période de mangue, l'appel pour la construction d'une unité industrielle de transformation des fruits est sur toutes les lèvres. Aujourd'hui, il n'y a que Daboya qui essaye de cueillir certaines mangue et les vende ailleurs. En dehors de ça, beaucoup de mangue causent des pertes. Samedi prochain va être organisée ici à Kindia la Journée nationale du paysan. Un événement très attendu dans cette ville où les paysans auront l'occasion d'exposer leurs richesses agricoles. Kindia est la cité des agrumes, mais elle pourrait être aussi par excellence la cité des tubercules. L'expérimentation d'une nouvelle variété de manioc appelée Tokumba donne des résultats satisfaisants. Les recherches sont menées par le centre agronomique de Poulaya. Mamadou Alpha Baldé nous fait découvrir cette espèce. Originaire du Nigeria, le Tokumba est aujourd'hui l'une des variétés de manioc les plus prometteuses en Guinée. Avec un rendement estimé à plus de 50 tonnes à l'hectare, cette variété de manioc fascine les paysans. Ici, au centre de recherche agronomique de Poulaya, les spécialistes comptent vulgariser davantage ce tubercule. On a fourni à tous les producteurs de la Guinée 1,5 millions de boutures. Ça, ça a été vulgarisé par le chargé de la vulgarisation. Donc actuellement, nous avons sur le terrain ici un hectare qu'on va récolter dans deux mois. Et objectif 40 tonnes de tubercule et 100 000 plans de boutures. Mis à la disposition des agriculteurs, depuis un certain nombre d'années, le Tokumba est cultivé dans plusieurs localités du pays. Ce qui contribue au renforcement de la sécurité alimentaire et favoriser la diversification nutritionnelle dans le pays. Justice, le respect de la procédure judiciaire et la lutte contre l'insécurité au centre d'un conclave hier jeudi à Conakry. Le parquet général près la cour d'appel de Conakry et les officiers de police judiciaire de la capitale se sont retrouvés pour examiner ensemble les procédures. Nous pouvons contribuer davantage à améliorer le système et renforcer ainsi le respect des droits de l'homme. Reportage Kernos Mangan. Cours d'appel de Conakry. Le procureur général de cette institution judiciaire échange avec les officiers des police judiciaires de la capitale. Au menu de la rencontre, le respect de la procédure et la lutte contre la criminalité. Nous voulons mettre en place un état de droit. Nous sortons d'une situation où on n'en est pas tout à fait sorti. Nous évoluons vers une situation où nous ne sommes pas tout à fait arrivés. Sans dire qu'il y a les réminiscences du passé qui auront cours jusqu'à ce que l'état de droit se sera fermé. Les présumés auteurs de ces crimes sont mis à la disposition des procureurs de la République qui doivent les poursuivre. Les présumés auteurs et le procès verbal qu'ils sont. Les officiers des police judiciaires ont compétence d'enquêter sur les infractions. Aujourd'hui, leur collaboration avec les différents procureurs de la capitale est plus que nécessaire pour freiner le phénomène d'insécurité. Les officiers de police judiciaire, les procureurs de la République et les procureurs généraux doivent conjuguer le même verbe. Car nous avons le même objectif, éradiquer la commission des infractions dans notre pays. Au cours de la rencontre, il a été demandé aux OPJ de veiller au resté du délai des gardes à vue. Une étape décisive dans la construction d'un état respectueux des principes fondamentaux des droits de l'homme. Un reportage signé, Kernoyounousaba. Et puis des équipements d'enquête pour les commandants des brigades de recherche. Il s'agit de sceller pour mieux conserver les éléments de preuve lors des enquêtes. La remise du lot a eu lieu à l'école de la gendarmerie de Sonfonien. Reportage, Alia Kamara. Un seul objet volé peut déclencher une enquête judiciaire. Mais dans la plupart des brigades de recherche, les pièces à conviction sont souvent mal conservées. Ce qui peut conduire à leur perte et au non-aboutissement de l'enquête en cours. C'est pour permettre à toutes les procédures déclenchées d'aller à terme que ces équipements sont mis à la disposition des douze brigades de recherche et de la gendarmerie maritime. L'ensemble forme des scellés. Un objet qui est saisi lors d'une perquisition doit pouvoir être suivi depuis le jour de la saisie jusqu'à la date d'audience au tribunal qui peut avoir lieu plusieurs mois, voire un an après l'effet. Il peut y avoir plusieurs objets saisis dans le cadre d'une affaire et une brigade de recherche peut avoir plusieurs affaires simultanées. Vous comprenez qu'il peut y avoir une multitude d'objets saisis. Il faut absolument les répertorier, les étiqueter pour qu'ils ne se perdent pas au cours de la phase du procès pénal. Vous savez que nous avons des enquêtes d'envergure. Généralement, nous avons les objets qui sont saisis et placés sous ces listes. Je veux dire que ce sont les objets qui ont un rapport avec le fait pénal et qui ne peuvent pas permettre la manifestation de la vérité. Cette cérémonie de remise boucle une opération de formation des bénéficiaires dans l'utilisation de ces scellés. Le haut-commandant de la Gendarmerie nationale tient à la qualification de ces unités pour la conduite professionnelle des enquêtes et pour faciliter la tâche à la justice. Tout ce que la Gendarmerie est en train de faire, en fait, c'est pour la justice. Parce qu'une bonne procédure, fissée, qui arrive au parquet général, nous n'avons pas de problème. En attendant l'achèvement des travaux du laboratoire scientifique dans l'enceinte même de l'école de Sonfonia, la Gendarmerie guinéenne s'équipe et se professionnalise. Outre la conduite responsable des enquêtes judiciaires, cette journée d'échange a également permis de sensibiliser les unités d'intervention pour une gestion correcte des manifestations. Restons dans ce siège pour signaler la relance ce matin des travaux de construction d'infrastructures modernes dans les garaisons militaires et de gendarmerie du pays. Trois entreprises sont chargées de l'exécution des travaux. Le ministre délégué à la Défense nationale en compagnie du chef d'état-major général des armées et le haut-commandant de la Gendarmerie nationale, directeur de la justice militaire, a possédé à la remise des chantiers. Compte rendu, Louis-Auguste Leroy. Nous sommes ici sur le chantier dit du PM2-PM3. Beaucoup de Conakrycas restent attachés à ces lieux pour leur histoire et leur fréquentation de convivialité et d'animation de la capitale. Ce chantier est un complexe de bâtiments en hauteur qui comprendra une école, des logements et une infirmerie, le tribunal militaire permanent de Conakry et la direction des investigations jusqu'en Attaïa Diallo. La plus grande garnison militaire fait l'objet d'une attention toute particulière du chef de l'état qui tient à en faire l'une des meilleures garnisons de l'Afrique de l'Ouest. Dans cette logique et conformément à l'engagement que nous avons pris d'accompagner le gouvernement dans son programme de réforme des forces de défense et de sécurité, nous réaliserons les ouvrages prévus à la satisfaction des bénéficiaires. Il y a ici le camp Kwame Mkoma dont les spécifications architecturales et fonctionnelles sont parfaitement adaptées à la mission assignée aux troupes qui y sont basées. A Sanfonia, il y a un projet, l'état-major de la marine et la gendarmerie nationale. C'est l'une des trois nouvelles villes qui vont faire de Conakry l'une des plus grandes et des plus belles métropoles de l'Afrique. L'armée de l'air, les écoles de Manéa y sont également programmées. Le professeur Alpha Condé a imaginé et conçu les grands travaux pour l'armée. Nous assistons à la concrétisation de la volonté du M. le Président de la République, chef suprême des armées, de doter les forces armées guinéennes d'infrastructures modèles afin d'améliorer les conditions de vie des forces armées. Les groupes Guico-Presse, les établissements Diomandé et la société CIMEC voulant se montrer dignes de la confiance du Président de la République et de l'armée guinéenne sauront faire vite et bien ce qu'il leur est demandé de faire dans le cadre de la loi de programmation militaire et des projets d'infrastructures et d'équipements décidés par le gouvernement guinéen. Bientôt, un lycée d'excellence dans la région de Cancan. Le chantier lancé depuis le 25 mars dernier est exécuté par l'entreprise Sogefell sous la supervision d'un bureau de contrôle. Les travaux avancent à la satisfaction générale. Nous rapporte Fode Bangali Fofana, notre correspondant dans la région. Derrière le fleuve Milo, ici sur le haut plateau de Cancancoura, ce grand chantier est ouvert pour la construction d'un lycée d'excellence. Il est prévu la réalisation de deux dortoirs en R2, un bloc du lycée également en R2 uniquement pour les salles de classe, une cantine pavillonnaire, le logement du proviseur, son bureau, des latrines, l'aménagement de la cour et des terrains de sport. Près de 400 travailleurs, ouvriers et ingénieurs, y compris des experts, remets, évoluent sur ce chantier depuis son lancement le 25 mars dernier pour un délai d'exécution de six mois par l'entreprise Sogefell. Ce travail, nous le ferons pour honorer le président de la République qui a eu confiance en nous. Nous le ferons conformément au cahier de Serge. Ce travail, nous le faisons pour nous-mêmes, parce que ce lycée d'excellence est fait ici à Cancancour, pour tous les Guinéens. La construction de ce lycée d'excellence est une exigence du moment, celle de donner une bonne formation aux jeunes élèves. Une volonté affichée du professeur président Alpha Condé et de son gouvernement a donné à l'école dynéenne toute sa lettre de noblesse. Autre fait de l'actualité, à l'initiative de l'Association des jeunes et femmes de Dixine, les populations de cette commune adhèrent aux actions du chef de l'État. Le premier ministre a été témoigne de la grande mobilisation des citoyens pour exprimer ce soutien. Une large sensibilisation a été faite sur la paix et l'unité nationale, à gage de toute réussite. Il a été aussi question de parler d'Ebola et des mesures de prévention contre la maladie. Moussa Bangoura, reportage. À travers ce meeting d'information et de sensibilisation, ces femmes et jeunes de Dixine invitent ces militants du RPG Arc-en-Ciel à se faire recenser afin qu'ils gagnent le pari du changement. Tout Dixine s'est mobilisé autour des officiels pour apporter le message de paix, d'unité et de solidarité, pour montrer que tous les Guinéens sont un et doivent aller ensemble. Ensuite, sensibiliser la population par rapport aux règles d'hygiène à observer pour éradiquer la fèvre émouragique à virus Ebola, qui est sur le point d'être vaincu à Conakry, mais plus particulièrement à Dixine, où au jour d'aujourd'hui, on signale 0K. Le gouverneur de Conakry et le premier ministre, chef du gouvernement, ont appelé la population à renforcer la paix, l'unité nationale, mais aussi respecter les règles d'hygiène pour coûter Ebola hors de la Guinée. Si Dixine est engagé, je pense que c'est vertueux. Chacun dans son acte quotidien doit travailler à renforcer le tissu social, en allant vers l'autre, en lui parlant la vérité. Dieu lui a déjà choisi le chef qui va nous présider pour les cinq années à venir. Le moment venu, les Guinéens le découvriront. Mais ce qu'il faut faire, ce que les Guinéens doivent savoir, nous sommes tous un, nous sommes des frères. Il faut extuper en nous les rancœurs, les haines qui nous détruisent. Il faut que nous évitons de nous stigmatiser les uns par rapport aux autres. L'engagement est donc pris par ces jeunes et femmes pour véhiculer le message dans les autres quartiers de la commune pour instaurer la quietude sociale dans la cité. Le bureau d'appui à la gouvernance dans le secteur minier dote le bureau guinéen d'études et d'évaluation environnementale de matériel et d'équipement d'analyse. Cette acquisition rendra désormais la structure plus performante dans la vocation de protection de l'environnement, surtout dans les zones minières. Du matériel d'analyse et d'équipement de protection individuelle pour les achats des eaux et forêts. Cela pour résoudre en intérêt corps les cas de pollution isolée causées sur le sol, l'eau et l'air. Une innovation dans le secteur de l'environnement guinéen. Cela va changer énormément de choses parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'évaluation de la mise en œuvre des plans de gestion environnementale se fait tout simplement avec un bic et un simple carnet. Donc il n'y a pas de matériel adéquat, de matériel qu'il faut pour pouvoir évaluer la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale des projets miniers. C'est un geste de projet d'appui à la gouvernance dans le secteur minier. Il vise à renforcer les capacités opérationnelles des agents et les rendre crédibles devant les investisseurs miniers. Pour exploiter la mine, il faut que tu fasses une étude environnementale, mais assortie d'un plan de gestion. Le plan de gestion sera suivi par les cas de l'environnement. Donc nous visons vraiment à ce que l'exploitation de nos mines se fasse dans des normes de protection et de sauvegarde de l'environnement. Pour atteindre cet objectif, le projet compte dans son plan moderniser le système de gouvernance de tous les secteurs impliqués dans la gestion des mines en Guinée. Des organisations se donnent la main pour renforcer les structures de riposte à Ebola. L'Organisation mondiale de la santé et l'ONG One International ont mis en place des unités de triage à l'hôpital Ignasdine. Deux barrières sanitaires pour rompre la chaîne de transmission de la maladie. Reportage Adiatoubari. A la rentrée de l'hôpital Ignasdine, c'est deux unités de triage. L'une mise en place par l'OMS pour le contrôle du personnel soignant. Cette autre unité est installée par l'ONG Waha. Elle est consacrée au triage des patients et des visiteurs de l'hôpital. A l'intérieur, une caméra thermique de prise de température et un laboratoire. Des nouvelles procédures qui consistent à dépister rapidement les cas suspects d'Ebola. Maintenant qu'on a un laboratoire actif qui fonctionne à partir d'aujourd'hui, s'il y a un cas suspect directement, nous allons faire les prélèvements. Mais 45 à 1 heure du temps, on a les résultats qu'il nous faut si c'est un cas positif ou pas. A cette unité de triage s'ajoutent ces 18 motos ambulances offertes par Waha International. Des engins pour faciliter le transport des malades confirmés du virus Ebola vers les centres de traitement du pays. Ceux pour briser la chaîne de transmission de la maladie. Prémérant, zéro infection, zéro contact parmi le personnel. Plus de 600 patients ayant subi le triage. Que sont deux patients référés au CTE de Donka, dont un seul cas positif. 316 décès hospitaliers prélevés à la mort de l'hôpital par la Croix-Rouge. Tous négatifs à l'infection au virus Ebola. Ce sont des mesures qui peuvent paraître simples. Mais dans les luttes contre les pandémies d'Ebola, tout est affaire de discipline. Le moindre relâchement de discipline, et on l'a encore plus bien, peut-être fatale. Malgré les stratégies de riposte à Ebola menées sur le terrain, des nouvelles infections sont enregistrées dans le pays. Où nous avons fait des jours successifs, près de 4 semaines, on n'en avait pas enregistré en une seule journée d'une boca. C'est hier que nous l'avons enregistré. Et de quelle manière ? Nous en avons une, six à Dubreka, deux à Fretaria et deux à Boké. Depuis l'annonce de l'épidémie à virus Ebola en Guinée, l'ONG Ouaha oeuvre pour l'éradication de la maladie dans le pays. Je vous le disais en titre, en célébration de la 21e Journée internationale de la famille dans la préfecture de Bofa, placée cette année sous le signe de la lutte contre Ebola, la journée a connu une forte mobilisation des populations locales, mais aussi des partenaires du gouvernement. Une cérémonie présidée par la ministre de l'Action sociale, mon maître de Camara. Ici, dans le rio Pongo, à 150 km de la capitale Conakry, une cinquantaine de familles sont victimes de l'épidémie à virus Ebola, d'où la délocalisation des festivités de la célébration de la Journée internationale de la famille. Le gouvernement de la 3e République pense à notre préfecture et porte son choix, cette fois-ci, pour félèver la Journée internationale de la famille. Ça a été franchement un reconfort moral, mais aussi un sentiment de gratitude à l'endroit de ceux qui nous ont choisi cette année, le gouvernement de la famille. Pour aider ces familles, déjà éprouvées par le virus Ebola, à se rélever, les partenaires du gouvernement, à travers le ministère de l'Action sociale, ont distribué des vibres et des kits de lavage des mains en vue d'éradiquer définitivement le virus Ebola dans cette préfecture. Historiquement parlant, cette célébration est une grande occasion pour nous de rappeler aux autorités l'importance de la famille au sein du développement national. Comme BOFA a été touché par Ebola, et BOFA fait partie de l'exigence sanitaire décrétée par le président de la République, c'est ce qui nous a motivés dans le cadre de la considération de la décentralisation amorcée par le président de la République pour dire que la Guinée ne s'éprimait pas seulement à Conakry, les préfectures aussi existent. C'est ce qui nous a motivés à venir accompagner la population de BOFA dans leur détresse, dans leur stigmatisation et dans leur sangrène. La célébration de cette journée est une occasion pour le gouvernement du monde entier à se pencher sur la situation des ménages en vue de réduire les inégalités qui existent entre eux. À présent, ces images de fêtes, la RTG a soufflé ses 38 bougies hier 14 mai. Fruit de la coopération guinéo-libyenne, la télévision nationale a connu depuis 1977 beaucoup de mutations. À cette occasion, les travailleurs se sont retrouvés autour d'un cocktail dans les locaux de la RTG Coloma pour évaluer le chemin parcouru. Compte rendu, Moussami Kini Kamara. La RTG Coloma célèbre le 38e anniversaire de la création de la télévision nationale. C'était le 14 mai 1977. Le gouvernement libyen d'alors a offert au gouvernement de la première république sa toute première télévision nationale. À l'époque, les images étaient en noir et blanc. Aujourd'hui, les responsables de ce médium ont pour ambition de qualifier le personnel et surtout équiper la maison pour révolutionner ce médium. Ce jour est un grand jour pour nous. C'est un jour de souvenirs. Nous pensons à nos dévenciers, à ceux qui ont fait cette télévision. Nous pensons à tous les Guinéens qui se sont succédés dans les salles de rédaction, dans les studios de la RTG depuis sa création. C'est l'occasion pour nous de nous remémorer, de nous souvenir, de comprendre la route que nous avons parcourue, de nous sentir fiers, fiers d'avoir tenu la route, la route tracée par nos dévenciers, et de la rendre hommage. Rendre hommage à tout ce qui est avant nous, à tout ce qui a contribué à la création de la télévision nationale, à tout ce qui a contribué au bon fonctionnement des différentes rédactions, à la présence de la Guinée dans le monde à travers la télévision nationale. Que des noms de Mamadi Katt Keïka, des noms de Merlin Traoré, des noms de Mamadou Traoré-Api, des noms d'Agnès Kamara, des noms de Papa Salès Kamara, des noms de Dali Bakouyate, et de tous ces noms, et j'en oublie à Pouwanté, que des noms raisonnent aujourd'hui qui auraient souhaité être avec nous, qui, en 1977, lorsque cette télévision se lançait, étaient encore sur les bancs. La télévision nationale dispose de programmes d'information, d'éducation et de distraction. Ansouman Bangoura, ancien rédacteur en chef de la Voix de la Révolution, se souvient encore des premières heures de la télévision nationale. Je me souviens que c'était une ambiance d'euphorie, mêlée d'anxiété, et les premiers concernés, à savoir les journalistes, pour ceux qui aident de la partie technique, eux, ils étaient prêts, 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 mais du côté des journalistes, on sentait une certaine anxiété, une certaine fébrilité, qui rendait compte du doute qui habitait les têtes. Suivi à travers le monde entier, la télévision nationale a aujourd'hui plusieurs partenaires, comme Africable, CFI. Le cheval de bataille de la Direction Générale est de promouvoir les compétences en vue de permettre à la RTG d'être plus compétitive sur la scène internationale. Cette autre célébration, le PDG RDA a fêté ses 68 ans d'existence, l'occasion pour les responsables de ce parti d'appeler l'ensemble des Guinéens à la préservation de la paix et de l'unité nationale. Commentaire Saint-Amaraton. C'est l'hymne du PDG RDA. Il marque la célébration du 78e anniversaire de la création de ce parti. Le PDG RDA est l'un des tout premiers partis politiques qui a conduit la Guinée à l'indépendance le 2 octobre 1958 sous les auspices de son leader, le fait président Ahmed Sekoutoui. Ici, au siège du parti, l'événement mobilise militants, responsables et autres leaders politiques. L'occasion pour le secrétaire général du parti d'appeler l'ensemble des Guinéens à la culture de la paix. Face à la situation sociopolitique, Mohamed Touré invite les Guinéens au dialogue. Le PDG RDA est l'un des partis populaires dont le credo est l'unité d'action de tout le peuple. Sa marche vers l'épanouissement de la Guinée a été une lutte. Avant de refermer cette édition, cette brève imagée, on ne fera jamais attention sous les voies ferrées. Le train de la CBK vient de faucher un jeune homme de 18 ans. L'accident s'est produit aux environs de 18 heures sous les hauteurs de Cosa. La victime, l'ancine et d'acquitté, a succombé sur place. Aussi peu informé, la police est rendue sur les lieux pour des fins d'enquête. Et c'est la fin de cette édition. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. Excellent suite de programme à tous.